Comment est-ce que le genre est-ce que le genre est-ce que le genre est-ce que le genre serait une sorte de caisse de résonance du sexe ? Derrière ce que seraient les rôles sociaux des hommes et des femmes. Et donc les récits féministes mettent en crise cette idée-là en montrant qu'en fait peu importe la forme des corps, peu importe ce qu'on fait dans les lits, peu importe ce qu'on a dans les culottes, on est fait, assigné, négociant, résistant ou pas à ces catégories avant tout par le langage. C'est-à-dire par le fait de se désigner, d'assigner les autres et d'être dans une politique du sens, de la signification et de faire signifier les hommes et les femmes les uns par rapport aux autres. Et la même chose pour les sexualités, du coup c'est avant tout une matière langagière qu'on travaille avant d'être des physiologies. Les enjeux sociopolitiques, c'est des enjeux de rapport de domination. On nous présente habituellement les catégories de genre comme une symétrie, comme une paire, où on aurait masculin et féminin de manière indépendante et symétrique. Et en fait l'analyse, notamment l'analyse linguistique, et les travaux de Claire Michard notamment le montrent bien, mais beaucoup de travaux féministes aussi dans l'ensemble montrent, qu'on n'est pas dans ni une symétrie, ni une... c'est pas qu'une question d'égalité, disons c'est une question de dissymétrie, où le masculin en fait sera l'élément par défaut. La dimension sociopolitique de la catégorisation et notamment de la bicatégorisation, donc le fait de catégoriser en deux éléments, elle est clairement celle des rapports de domination. En fait, les rapports de domination, pour le genre, c'est le fait de distinguer entre des hommes et des femmes. Et donc du même geste où on distingue, en fait dans ce même geste on hiérarchise et on produit de la domination et du pouvoir et de l'assignation à des rôles, etc. Alors je qualifie le féminisme de culture du langage, parce qu'en regardant un peu ce que font différents positionnements politiques avec le langage, on s'aperçoit qu'en fait les... on va dire les positions les plus réactionnaires ont une vision du langage qui est très très transparente, qui est le mythe d'une référentialité où en fait le langage serait juste un jeu d'étiquettes, où on collerait les bonnes étiquettes sur les bons objets. Et en linguistique, on sait très bien que le langage ne fonctionne pas comme ça, n'est pas juste une couche supplémentaire sur le réel, mais en fait participe pleinement à forger ce réel. Et le féminisme en fait prend cette idée vraiment à bras-le-corps et au sérieux, et fait du langage une matière première de ce qu'est le monde social. Donc à ce titre, c'est vraiment une culture du langage. Et ça peut être subversif ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, la subversion peut être dans toute la négociation qu'il y a dans le langage, qui peut à la fois désigner quelque chose, mais aussi se décaler, désigner autre chose, produire tout un effet de multiplicité de sens en fait. On peut penser le langage comme une technologie, mais une technologie au même titre qu'un ordinateur qui fait des calculs, mais aussi au même titre que des lunettes ou des talons, ou en fait tout artefact qui nous permet d'être un outil pour agir sur le réel. Et à ce titre, donc, le langage est une technologie qui nous permet de penser le monde, l'écriture est une technologie. Et par ailleurs, il y a des féministes queer qui ont proposé que le genre soit une technologie, c'est-à-dire un ensemble d'artefacts, de postures de corps, de rôles, d'assignations, etc., de tout un tas de noms aussi, de désignations, qui font la technologie du genre. Et le cinéma, notamment, Thérésia Deloretti se montre ça, que le cinéma, c'est un endroit où on produit technologiquement les assignations et les rôles de genre ou de sexualité. Donc, si on pense le genre comme une technologie et aussi le langage et l'écriture comme une technologie, on est vraiment à un endroit où on peut mettre les mains dans le cambouis. Et en fait, on peut commencer à manipuler des choses et on est vraiment dans des outils de notre rapport au monde. Donc, on n'est pas simplement dans des choses dont on hérite et qui devraient rester un toucher, mais vraiment dans une fabrique. Et l'idée de technologie est un peu là pour souligner cette dimension-là. On s'est fait un petit peu piéger avec ce paradigme de l'inclusion parce que depuis plusieurs décennies, en fait, on avait toute une terminologie. On parlait de féminisation, on parlait de langage antisexiste, on pouvait parler de pratique queer de la grammaire. Il y avait tout un tas de propositions. Et puis, tout d'un coup, inclusif, langage inclusif, l'inclusion s'est mis sur le devant de la scène et s'est imposée et en fait a piégé un petit peu en refermant le débat puisque tout d'un coup, on s'est mis à accuser le langage inclusif d'être excluant, alors que c'est simplement un mauvais jeu de mots puisque quand on parlait de féminisation, personne ne pensait que ça pouvait exclure qui que ce soit. Et si on fait cette généalogie, en fait, on voit bien que et le langage inclusif et le paradigme de l'inclusion en général, c'est quelque chose qui a des sources très libérales, des sources dans la théologie féministe protestante, donc quand même des sources féministes, il ne s'agit pas de dire que ça ne l'est pas, mais dans une lecture très téléologique, en fait, de ce que devrait être une communauté dans une vision très pacifiée, c'est-à-dire un peu hors de tout rapport social et de toute la conflictualité sociale des rapports de domination. Donc, parler d'émancipation, c'est un peu ramener cette question-là dans le champ politique et pas seulement dans le champ d'une bonne intention, d'une charité, d'inclure tout le monde. On ne sait pas très bien à quoi, d'ailleurs. Donc, il y a un petit glissement de terminologie qu'il faut peut-être éviter.